Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a desséqué ce mardi devant les députés le budget 2024 de son département. Les crédits de paiement sont passés de plus de 270 milliards de francs CFA lors du précédent exercice budgétaire à plus de 280 milliards de francs CFA pour l'année à venir, soit une hausse de 5,47 milliards de francs CFA. La loi de finances 2024 consacre au ministre en charge des infrastructures en crédit de paiement le montant de 283,202,713,325 francs CFA et il est articulé autour des programmes suivants. Le programme 2027, développement, gestion et entretien des infrastructures en crédit de paiement, 193,271,171,508 francs CFA. Le programme 2028, développement, gestion et entretien des infrastructures en crédit de paiement, 56,240,316 francs CFA. Pour régler la question de la mobilité à Dakar, le transport de masse est l'option du ministre en charge du secteur. C'est le terre qui prend à peu près, à l'eau où je parle, entre 75 000 et 4 000 passengers au jour. Le BRT qui va démarrer son exploitation avec en pointe 300 000 personnes au jour. Et le transport sera réorganisé autour de ces deux modes de transport. Mais aussi à partir de 2024, avec l'acquisition de 400 bus équipes dans le cadre de la restructuration. Par ailleurs, les parlementaires ont adopté le projet de loi numéro 18-2023, autorisant la création de la Société Nationale, dénommée Autoroute du Sénégal, et sera chargée de gérer le patrimoine routier. L'entreprise va également assurer le suivi, le contrôle de toutes les activités d'exploitation, et assurer l'entretien, la sécurité et la surveillance du dirigeant.